Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis retrouvée avec une vidéo un peu spéciale que j'ai récemment vue sur une chaîne anglaise et sur Tumblr et je me suis dit que le concept était hyper sympa et que je voulais absolument tenter l'expérience donc je vous mettrai le lien de la vidéo de la fille qui m'a inspiré cette vidéo en barre d'infos mais on va parler donc évidemment de Harry Potter mais plutôt de maison de Poudlard. Donc en fait le principe est simple, on va par exemple prendre la maison des Gryffondor comme c'est le cas d'aujourd'hui pour vous présenter des livres qui correspondent plutôt bien aux qualités de Gryffondor c'est à dire le courage, la bravoure et la détermination. Donc je reprendrai ce concept dans d'autres vidéos pour faire les autres maisons. Donc n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour commenter et dire quelle maison vous voulez voir après cette vidéo et on va pouvoir commencer tout de suite Donc comme je vous l'ai dit on va commencer par Gryffondor parce que voilà, ça m'est venu comme ça un doux le rouge et j'avais pas de petits trucs Gryffondor malheureusement mais bientôt enfin bref. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter un livre qui je suis sûre aurait beaucoup plu à Hermione Granger. Il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Bronté vous le connaissez peut-être et déjà sûrement mais je vais vous résumer quand même l'histoire de Jane Eyre qui est un livre qui parle d'une jeune fille qui à la base perd ses parents et est orpheline et va se retrouver avec sa tante qui a des petits garçons et qui n'arrête pas de maltraiter la pauvre Jane. Suite à une dispute avec sa tante et si les choses tournent très mal elle va aller dans un internat pour devenir gouvernante. Alors là elle fait un petit bout de chemin toujours plein de complications la pauvre Jane et elle va finir donc par être gouvernante pour un homme qui aime Mr. Rochester et qui a beaucoup de qualités elle l'apprécie beaucoup elle l'admire beaucoup mais elle a peur qu'à cause de sa différence d'âge déjà et de revenus qu'il ne s'intéresse pas à elle tout simplement mais grâce à sa force de caractère elle va très bien s'en sortir justement parce qu'elle a cette détermination que les Gryffindor ont également et grâce à ça elle va quand même réussir à séduire Mr. Rochester sauf que elle va découvrir que il a quelques secrets mais il faut voir comment elle va s'en sortir avec tout ça donc comme je vous l'ai dit elle correspond tout à fait à Gryffindor parce qu'elle surmonte plein d'obstacles elle est déterminée et elle arrive à surmonter tous les coups de théâtre qui se produisent dans sa vie donc voilà je suis sûre mais certaine que Hermione adorerait cette femme et probablement serait un de ses modèles donc le prochain que j'ai à vous présenter n'est plus vraiment à présenter vu qu'il s'agit du Seigneur des Anneaux par Tolkien voilà moi je sais pas pourquoi mais je vois trop les Gryffindor et plus particulièrement Ron sans aucune raison valable lire le Seigneur des Anneaux parce que pour moi les Gryffindor aiment tout ce qui est héroïque quête bravoure épreuve à surmonter voilà c'est juste que c'est juste trop un truc qui serait pour les Gryffindor je n'ai plus besoin de vous présenter l'histoire évidemment mais on a des personnages assez assez forts niveau caractère qui ont un certain comment dire goût pour le devoir donc voilà à mon avis c'est vraiment quelque chose que tous les Gryffindor aimeraient lire et je les vois trop lire ces gros tomes comme ça d'ailleurs il faut que je les relise ou quand je dis relire j'ai lu que 30 pages au début mais c'est pas grave c'est vraiment une saga que je dois absolument lire et que je me réjouis de pouvoir commencer tout bientôt ensuite on va passer à un livre que vous connaissez probablement déjà au moins de nom il s'agit du livre Le Passeur en anglais The Giver et c'est un livre que je sais pas pourquoi m'a fait beaucoup penser à Harry au niveau de sa relation avec Dumbledore donc dans ce livre on va retrouver justement une société qui a des règles très strictes et qui doit tous les matins se faire une injection pour soi-disant rester en bonne santé et en fait les gens de cette communauté ne ressentent pas de sentiments n'ont pas beaucoup de relations amicales ni autres et surtout ne voient pas les couleurs et donc on va suivre un jeune garçon de 12 ans qui va se voir attribuer comme tous les autres jeunes gens de son âge un métier ou plutôt une fonction et donc Jonas notre protagoniste va se voir attribuer la fonction de dépositaire de la mémoire autrement dit passeur alors qu'est-ce qu'un dépositaire de la mémoire alors il faut savoir que dans cette société on est dans le futur et donc Jonas va recevoir toute la mémoire de la société qui est en fait la nôtre et qui est du passé et donc il va commencer à voir en fait que le monde dans lequel il vit n'est peut-être pas forcément le plus génial et il va surtout découvrir des émotions et des souvenirs et des sensations et il va commencer justement à revoir la couleur ça m'a juste fait penser à Harry justement un petit garçon comme ça qui est là et qui apprend malgré lui que voilà le monde qu'il pensait connaître n'est pas forcément celui qui est vrai et donc c'est assez intéressant moi j'aime beaucoup je suis sûre que ça plairait beaucoup au Gryffondor c'est cet aspect de sagesse aussi et il y a aussi un côté un peu courage parce que bon je vais pas vous spoiler la fin mais à la fin il y a quand même une espèce d'élan de rébellion et de détermination à montrer la vérité et tout ça dans tous les cas ça m'a fait penser à Gryffondor et dites moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ensuite un autre livre ou plutôt une autre saga de livres qui m'a tout de suite fait penser au Gryffondor ne serait-ce que pour le symbole que ce livre aborde il s'agit du monde de Narnia voilà il y a le lion ça m'a fait penser au lion de Gryffondor d'accord c'est très cliché mais au final c'est quand même quelque chose qui lirait selon moi parce qu'on a toujours ce côté de quête comme je l'ai dit pour le Seigneur des Anneaux mais en plus de ça là c'est quand même des protagonistes plutôt jeunes donc plutôt dans la même tranche d'âge que les élèves de Poudlard et je suis sûre qu'ils adoraient ce côté fantastique alors vous allez me dire oui mais vivre dans un monde fantastique d'accord mais voilà nous on lit bien des contemporains alors qu'on vit dans un monde contemporain alors pourquoi pas mais bref donc je suis sûre qu'ils apprécieraient beaucoup ça de nouveau le côté de cette quête le côté héros la solidarité des personnages entre eux leurs relations tout ça moi je suis sûre qu'ils adoraient donc voilà je suppose que vous avez déjà lu peut-être le monde de Narnia ce n'est pas mon cas il faudra peut-être que je les lise un jour mais ça viendra ça viendra donc le dernier livre que je vais vous présenter parce que je vous en présenterai cinq à chaque fois mais ce n'est pas dit que je ne refasse pas d'autres vidéos où je reprenne le thème de Gryffondor mais d'abord on va passer par toutes les autres maisons mais bref je voulais vous présenter celui-là parce qu'il m'a fait aussi penser à un côté assez voilà je sais que je suis en danger mais je vais quand même faire ce que mon coeur me dit tout ci tout ça en fait il s'agit donc de l'étranger de Nobody Owens et je crois qu'en anglais c'est de Graveyard Book par Neil Gaiman et en gros ça va parler je suis sûre que vous connaissez peut-être déjà l'histoire ça va parler de Nobody Owens le gars s'appelle Nobody c'est un enfant et en fait dès son plus jeune âge il a subi un truc assez horrible vu que toute sa famille s'est fait assassiner sauf lui ça rappelle un peu quelqu'un mais bref c'est pas ça le point qui a été décisif non en fait il va ensuite se réfugier dans son cimetière et il va se faire élever par des fantômes et oui et plus particulièrement Silas qui est un mi-fantôme mi-pas fantôme en gros il est mi-mort voilà et en gros il est très bien dans son cimetière sauf que quelqu'un l'homme qui a tué sa famille qui n'est d'autre que Jack l'éventreur va essayer de nous faire sortir de ce cercle assez protégé qui est le cimetière pour pouvoir l'assassiner ça rappelle quelque chose n'est-ce pas donc voilà je trouvais que c'était assez sympa voilà ce serait l'histoire d'Harry Potter mais version fantôme je sais pas en gros ça m'a fait penser de nouveau parce que le petit garçon il est là ok qu'est-ce que je fais j'ai envie de venger ma famille et tout mais c'est quand même risqué mais je suis déterminée nanani nanana donc à mon avis c'est assez parlant pour pour un griffondor non pas que tous les griffondors aient vécu ça mais niveau qualité tout ça valeur donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à laisser en commentaire les livres que vous proposeriez pour faire partie de cette book recommendation griffondor et aussi à me dire en commentaire si ça vous a plu n'oubliez pas donc comme je l'ai dit de commenter pour dire quelle est votre maison et donc quelle serait votre souhait par rapport à la prochaine vidéo je ne sais pas si je vais peut-être faire un sondage on verra aussi donc n'hésitez pas aussi à la partager à tous vos amis griffondor et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour en voir toujours plus donc voilà à bientôt bye